Augmenter l'offre en logement par le refinancement hypothécaire, c'est une initiative du gouvernement kenyan présentée ce 5 avril. En partenariat avec les banques commerciales et les coopératives financières, l'État veut faciliter l'accès des banques locales au financement à long terme pour les prêts à long terme. La société kenyanne de refinancement hypothécaire devrait également lever des fonds sur les marchés, y compris les titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques qui utiliseront leurs contrats de prêts hypothécaires comme garantie pour des clients. Le financement du logement au Kenya reste en deçà de son potentiel. La société kenyanne de refinancement hypothécaire contribuera à faciliter au gouvernement l'atteinte de son objectif de fournir 500 000 logements en 5 ans. Améliorer l'offre en logement fait partie des axes prioritaires du second mandat du président Ouro Kenyatta. Le pays souffre en effet d'un déficit de logement de 200 000 unités par an, un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 en 2020 si rien n'est fait. Ce soutien aux créanciers vise à baisser les taux d'intérêt et mettre des garanties à la portée du citoyen moyen. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place. Il y a par exemple la Kenyan Commercial Bank qui a accordé un prêt de 9,9 millions de dollars à une société qui est spécialisée dans l'immobilier qui elle projette de fournir 450 unités résidentielles en deux phases. Et donc lorsqu'on essaie de prendre ensemble toutes ces initiatives, on se rend compte qu'on pourrait très bien résoudre le problème du logement au Kenya. La société kenyenne de refinancement hypothécaire va obtenir son agrément auprès de la Banque centrale du Kenya en février 2019 et pour son démarrage, la Banque mondiale va lui octroyer un prêt de 160 millions de dollars.